C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. L'an dernier, il y a eu un gros titre à North Bay qui se lisait comme un ordre du bureau de l'enquête qui disait qu'une mère de North Bay se réveillait en étant témoin d'un crime envers son enfant. Et le criminel qui a attaqué son enfant avait enfreint sa liberté conditionnelle. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Absolument rien sur ce plan. Monsieur le Président, au cours de la dernière année, combien d'autres enfants ont été frappés par des gens qui enfreignent la loi et quand est-ce qu'on s'assurera que les criminels suivent les conditions de leur libération ? La Première ministre. Je sais que la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels voudra commenter. Évidemment, nous devons tous tenir compte de cette situation, les prendre très au sérieux. Notre gouvernement prend au sérieux la sécurité de nos collectivités et pour s'assurer que l'Ontario soit très sécuritaire, l'un des territoires de compétences les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Je ne veux pas diminuer la situation qui est soulignée par le député de l'autre côté, mais pendant 11 ans, l'Ontario a eu le niveau de crime le plus bas de tout territoire ou province ici, au Canada. et nous sommes aussi parmi les plus sécuritaires dans les municipalités du pays et je vais continuer d'assurer que nous ayons les bonnes politiques en place complémentaires. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, une autre histoire qui sort de North Bay et je cite, « Une femme et deux hommes ont été arrêtés après qu'on ait fait rapport de quelqu'un qui s'est fait poignarder. Après une dispute avec un homme, l'un des visiteurs a été poignardé. Un homme a été accusé d'agression avec une arme et infraction à ses conditions de probation. De toute évidence, c'est un criminel violent. Est-ce que cette personne a reçu des visites à la maison? Non, évidemment. Sous ce système, on s'attend à ce que le criminel lui-même fasse rapport. On a ici un délinquant violent qui est laissé à lui-même et on s'attend à ce qu'il fasse lui-même rapport de ses faits et gestes. À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier le député pour sa question, le chef de l'opposition pour sa question, parce que c'est bien que je puisse partager avec vous et avec tous les Ontariens que l'Ontario est l'un des territoires de compétences les plus sécuritaires en Amérique du Nord et notre taux de crime diminue depuis des années et les délinquants sont de moins en moins pronds à recommettre des crimes. En tant que gouvernement, nous avons fait beaucoup dans la province. Nous allons de l'avant avec une réforme correctionnelle. Intervention du Président. Certaines personnes ne peuvent lire. Veuillez terminer. Je suis très fière que nous travaillions sur notre transformation correctionnelle et j'aime toujours partager et remercier tous nos officiers correctionnels, nos officiers de probation qui travaillent très fort. Complémentaire final. Encore une fois, la Première ministre, ce que vous venez d'entendre, ce sont des points qui se retrouvent, qui sont écrits pour le gouvernement. On parle ici de délinquants sexuels, de prédateurs sexuels et on s'attend à ce qu'ils se présentent eux-mêmes à leurs agents de probation. Ce sont les agents de probation qui sont des dénonciateurs et qui nous disent que le gouvernement ne fait pas assez. Il y a des milliers de criminels accusés de crimes sérieux de qui on s'attend qu'on fasse des rapports d'eux-mêmes. Il y a des accusations très sérieuses qui sont faites et on s'attend à ce qu'ils se présentent eux-mêmes à leurs agents de probation. Croyez-vous que cette méthode est adéquate pour empêcher les criminels violents de récidiver? Applaudissements. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition est sans partie. Il parle beaucoup, mais il ne font pas ce qu'ils disent. Le député de Nipissing à l'Ordre et le député de Niagara-Ouest-Landbrook. Continuez. Je voudrais parler du chef du parti de l'opposition en face. Il a coupé le budget des services correctionnels de 10 %, 295 millions de dollars. Il a présenté des changements ridicules aux peines minimales. Et n'oubliez pas, coupez des programmes qui ont gagné des prix, des programmes qui aident les contrevenants à se réintégrer dans la société. Député de Renfrew-Nipissing-Pembrook. Vous avez une sentence de wrap-up. Voulez-vous terminer? Au lieu de jouer de la politique en matière de sécurité, nous, de ce côté-ci de la Chambre, nous, on s'engage à travailler avec nos partenaires, Monsieur le Président. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai une question pour la Première ministre. Hier, apparemment, les libéraux ont lancé une nouvelle campagne publicitaire qui parle du budget. Monsieur le Président, combien de plus est-ce que les libéraux vont dépenser sur cette publicité partisane? Les Ontariens et Ontariennes veulent savoir combien le gouvernement va utiliser pour vendre leurs politiques usées. Madame la Première ministre, eh bien, je dois dire que de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes heureux de voir qu'on a adopté le budget qu'on a présenté et qu'il sera mis en œuvre à travers la province. Bien sûr, le député d'en face n'est pas heureux de cela. Il a voté contre le rameau plus qui permet à 4 millions de jeunes et d'enfants et accès à l'assurance médicaments en date du 1er janvier. Il a voté contre, mais nous croyons que c'est très important pour les jeunes et les familles dans la province. Il ne voudrait pas non plus qu'on mette en place les frais de solidarité gratuits dans la province. Il ne voudrait pas 16 millions de dollars dans les écoles à Ottawa, Waterloo, Thunder Bay. Nous pensons qu'il s'agit d'investissements importants. Question complémentaire. Bon, la question portée sur la publicité partisane du gouvernement. Je vois pourquoi la Première ministre ne veut pas répondre. Elle est gênée de l'argent dépensé. De Wawa à Petawa, de Owen Sound à Perry Sound, ce gouvernement gaspille de l'argent sur cette publicité partisane. Ils applaudissent, mais je vous dis, les Ontariens et Ontariennes n'applaudissent pas. C'est inacceptable. On arrête la minuterie. Le WIP du gouvernement à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre des Services à l'enfance et aux jeunes à l'ordre. Le ministre de l'Éducation à l'ordre, s'il vous plaît. Terminez votre question. Monsieur le Président, il est inacceptable, ça manque d'éthique, c'est irresponsable. Ils font campagne en utilisant l'argent du contribuable. Voici ma question. Pour une fois, est-ce qu'ils vont faire ce qui s'impose? Est-ce que le gouvernement va annuler ses publicités partisanes payées par les contribuables? Ce n'est pas juste. Le député de Barrie, nous avons un niveau de dette très élevé. Il faut dépenser davantage pour faire la promotion de vos propres objectifs partisans. La première ministre. Merci le Président. Monsieur le Président, il y a une province au pays qui a mis en place une loi qui interdit la publicité partisane. Il s'agit de l'Ontario. Nous sommes la seule province qui interdit cette publicité partisane. Alors, je dis de nouveau aux députés d'en face, je comprends qu'ils ne voudraient pas que les gens dans la province soient au courant de Rameau Plus. Mais nous pensons que c'est important. C'est important que les 4 millions d'enfants et de jeunes dans la province sachent qu'à partir du 1er janvier 2018, ils vont recevoir des médicaments gratuits. C'est important pour leurs familles et pour eux, Monsieur le Président. Député de Hamilton East, Tony Creek, à l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. Nous pensons que c'est important de mettre en place des frais de scolarité gratuits à travers la province. Il est important de bâtir des hôpitaux à Niagara, Windsor, Hamilton, Markdale. Député de Prince Edward East, à l'ordre. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, pour revenir à la Première ministre qui a dit qu'il n'y a qu'une province à une loi pour interdire la publicité partisane. C'était avant cette Première ministre, avant que cette équipe a érodé les pouvoirs de la vérificatrice générale pour ses propres fins. La vérificatrice générale dit qu'il s'agit de publicité autofélicitante. À qui je fais confiance? Est-ce que je fais confiance à la vérificatrice générale ou au conseil des ministres? Je suis d'accord avec la vérificatrice générale. Ils utilisent l'argent des contribuables pour payer pour leur propre publicité. C'est peut-être à cause des sondages récents, mais ce n'est pas juste. Il faut qu'ils cessent d'utiliser l'argent des contribuables pour vendre leurs mauvaises idées. Personne en Ontario ne pense que c'est juste d'utiliser l'argent du contribuable pour ses publicités partisanes. Faites ce qu'il faut faire et retirez cette publicité. Merci, M. le Président. Je voudrais rappeler le député d'en face que, puisque les faits comptent pour quelque chose en Ontario, la loi qui interdit cette publicité partisane existe toujours en Ontario. Et je voudrais revenir à quelque chose que le député a dit. Il a dit que notre ordre du jour est mal orienté. Il parle de Rameau Plus et de l'assurance médicaments pour les jeunes de 0 à 25 ans. Il parle des frétularités gratuits. Il s'agit de bâtir des hôpitaux et des écoles à travers la province. Merci aux deux côtés de la Chambre. Je vais passer aux avertissements. Le ministre des services aux jeunes et aux enfants vous est averti. Je voudrais le silence. Terminez, s'il vous plaît. Il parle des réductions du coût de l'hydro à travers la province. Nous avons le premier budget équilibré depuis une décennie. Nous allons investir dans les gens de la province parce que les gens de notre province ont gagné ce soutien. Ils ont mérité ce soutien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question à chef du troisième parti. Monsieur le Président, j'ai une question pour la première ministre. L'hydro a augmenté de 300 % sous les libéraux et 50 % depuis le début de votre mandat. Les gens ont raison de soutenir toute action prise par le premier ministre en matière d'hydro. Et maintenant, les fuites de documents démontrent que le coût de l'hydro va augmenter encore davantage à cause du plan de la première ministre, ce qui cause encore plus de scepticisme en ce qui concerne la façon qu'on traite le dossier de l'électricité dans la province. Est-ce que la première ministre va dire honnêtement quel sera le coût de l'électricité en Ontario avant qu'on vote sur son plan d'emprunt pour financer l'hydro? Je sais que le ministre de l'Énergie va commenter aussi. Mais j'ai été très claire là-dessus, ainsi que le ministre de l'Énergie. Nous avons dit à la population qu'on a investi dans le réseau de l'électricité en Ontario, 50 millions de dollars pour créer un réseau fiable, propre et... Bon, c'est clair que ça coûte de l'argent. Et il faut partager ce coût-là. Il faut que les générations qui vont utiliser ce système partagent cela. Alors, on va réduire les factures d'électricité d'ici 25 % cet été. Et pour ce faire, on va répartir le coût sur une période de temps plus longue. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui va payer, mais aussi les générations à venir. Ça a été très clair avec la population que c'est ça que nous voulons faire. Question complémentaire. Ce plan d'emprunt va faire augmenter le prix de l'électricité de plus de 50 %. Elle unit, mais elle n'a pas donné de preuves au peuple de l'Ontario. Est-ce que le public va recevoir d'autres informations sur combien on va augmenter les prix de l'hydro après les prochaines élections pour qu'on puisse donner une rétroaction éclairée lors des audiences du comité la semaine prochaine? Le ministre de l'Énergie. Merci. Comme on l'a dit, on va réduire la facture de tout le monde jusqu'à 25 % en moyenne, M. le Président. C'est important pour les gens d'être au courant de cela pour qu'ils puissent comprendre que ce gouvernement agit pour rendre notre système réseau aussi abordable que possible. Il y a 800 000 familles qui vivent en milieu rural et dans le nord de la province. Et ces familles verront une réduction de 40 à 50 %. C'est ce que nous faisons maintenant à court terme. À moyen terme, M. le Président s'assure que les taux suivent l'inflation. À long terme, le plan énergétique de 2017 va faire des prévisions pour voir combien ça va coûter. Ce sera transparent. On a rebâti un système qui est sans charbon, qui est propre, qui est fiable. La première ministre et son gouvernement libéral ont fait un gâchis du réseau hydroélectrique. Ça a coûté à des familles et à des entreprises beaucoup trop d'argent. Ils pensent que c'est drôle, mais ce n'est pas drôle. Quand les gens doivent choisir, payent-ils leurs factures d'électricité ou nourrissent-ils leurs familles? Ou est-ce qu'ils gardent des employés ou est-ce qu'ils paient la facture d'électricité? Le scandale des centrales de gaz a la promesse brisée de ne pas vendre Hydron 1. On a nié pendant quatre ans qu'il y avait quelques problèmes, que ce soit avec les factures d'électricité. Pourquoi est-ce que cette première ministre a eu tant de problèmes à réconcilier ce qu'elle dit avec ce qu'elle fait? Bon, le ministre, au niveau de la réconciliation, au niveau des gestes qui suivent les paroles, c'est cette première ministre qui s'est engagée à mettre en place un plan d'hydroélectricité équitable. Et on va réduire les coûts de 25 %. Si vous regardez un plan qui n'a aucune idée de comment on va arriver à faire cela, on n'a qu'à regarder le dépliant du NPD. Ils ne vont pas réduire d'un seul sou les factures d'électricité de qui que ce soit. Et ils ne permettent même pas d'aider les familles à faible revenu jusqu'à la dernière page où il n'y a qu'une ligne à ce sujet-là. Monsieur le Président, une bonne partie de notre plan permet d'aider les gens à faible revenu, aider les aînés et les Autochtones qui ne mentionnent même pas dans leur plan. Nous présentons un plan qui va aider toute la population. Dernière question. Les documents qui ont fait l'objet d'une fuite démontrent très bien que ce plan d'emprunt de 40 milliards de dollars va coûter encore plus cher aux familles et aux entreprises. Mais elle nie que son plan est fondé sur ces documents. Mais si ces fuites ne sont pas justes, Monsieur le Président, la Première ministre devrait tout simplement rendre publique l'information qu'elle a utilisée pour créer ce plan. Réponse de la Première ministre, j'insiste sur ce que j'ai dit à la Chambre depuis quelques jours. Il y a des plans à court, moyen et long terme. Nous savons que les gens ont besoin d'aide maintenant. Et c'est pour ça qu'on va faire une réduction en moyenne de 25 % pour toute la population. Ça sera mis en place d'ici l'été. Ensuite, les augmentations vont suivre le niveau d'inflation pendant quatre ans. Et à court terme, le plan énergétique qu'on est en train de créer en ce moment donnera aux familles, aux entreprises, une vue d'ensemble de ce plan d'énergie à long terme. Et à moyen et à long terme, on va continuer de réduire les coûts dans le réseau. C'est ce qu'on a toujours fait. Nous avons toujours trouvé des façons de réduire les coûts. Ça va se poursuivre. Et quand le plan sera prêt, la population le verra. Question complémentaire. Bon, ce qu'elle n'a pas dit, la Première ministre, c'est qu'après quatre ans, ces factures vont augmenter de plus de 50 %. Les documents, les fuites de documents ont démontré que les coûts vont augmenter. Mais la réponse de la Première ministre, c'est « faites-moi confiance, tout va bien aller ». Eh bien, la population n'en peut plus de cela. « Faites-moi confiance ». C'est ce qu'elle a dit avant de briser sa promesse de ne pas vendre Hydro-1. C'est ce qu'elle a dit juste avant l'enquête criminelle à Sudbury sur les pots de vin. Ça ne suffit pas pour la population. Quand est-ce que cette Première ministre va rendre publique cette information qu'elle dit qui, d'après elle, justifie son plan pour que les ontariens et ontariennes aient les faits en main. Le ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Soyons clairs. Député de Kitchener-Waterloo, un édite. Comme j'ai dit, M. le Président, soyons clairs. Le fait est que 25 %, les factures seront réduites de 25 % une fois la loi à projet de loi adoptée. 40 % de réduction pour 800 000 familles dans le Nord et en milieu rural. C'est une économie importante pour ses familles. On aide aussi les PME et les exploitations agricoles. Lorsqu'on parle de fait, c'est ce gouvernement qui a nettoyé le gâchis laissé par l'opposition lorsqu'elle était au pouvoir. Un avertissement au député de Hamilton Mountain. Et je n'aime pas ces gestes que je vois, qui sont faits par les députés. Continuez. M. le Président, on a des défenseurs, des personnes pauvres, des autochtones et des chefs d'entreprise et des experts en énergie ont louangé notre plan. Francesca Dobbin, de Centraide, de Bruce Gray, dit que le gouvernement écoute les gens et notre population va bénéficier. Question complémentaire. La population a besoin de clarté, justement, mais ce n'est pas ça qu'on reçoit du gouvernement. Le plan du gouvernement punit des familles qui ont déjà du mal à payer leurs factures. Elle arrête le débat, elle réduit les possibilités d'un débat significatif. Et elle dit que les documents qui ont fait l'objet d'une fuite la semaine dernière ne sont pas justes, mais elle n'est pas honnête avec les gens, elle ne donne pas l'effet. Pourquoi la Première ministre s'assure que les gens n'aient pas en main toute l'information à propos d'un plan qui aura une incidence sur leur vie pendant 30 ans ou plus? Encore une fois, on a des solutions à court, à moyen et à long terme. 25 % de moins, avec tous les autres programmes, grâce au plan d'hydroélectricité juste. C'est quelque chose que toutes les familles vont voir avant l'été. Cet argent sera vu très bientôt. Et les taux vont suivre seulement le coût de l'inflation pendant les quatre années à venir. Et à long terme, nous sommes la seule partie qui est capable de faire de la planification à long terme. Les parties d'en face ne peuvent pas le faire. Il y a même un parti qui ne sait pas du tout quoi faire en matière d'électricité. On s'assure de présenter des réductions qui vont aider les familles. En même temps, nous avons nettoyé le système. C'est un système propre et fiable. Et nous devrions en être fiers. Les gens veulent imiter ce que nous faisons ici, M. le Président. La députée de Halliburton, Kawartha Lakesbrock, le procureur général hier, il a dit que le nouveau plan du conseil exigerait une formation pour les juges. Le problème est que ce nouveau plan de formation n'exige pas une formation en matière d'agression sexuelle. On encourage les nouveaux juges à assister à des colloques, dont un colloque sur la loi en matière d'agression sexuelle. Alors, comment est-ce que le ministre puisse dire qu'on a résolu cette question lorsque, en fait, on ne fait que continuer le statut court? Le procureur général. Merci. Je veux remercier la députée d'en face et le député de Davenport de leur défense sur cette question très importante. J'ai travaillé sur cette question à plusieurs reprises. et je dis à tous les députés, à tous les moments, il faut respecter l'indépendance de la magistrature. Quand il y a la question de formation, c'est une décision de la magistrature, des juges. Au nom de ce gouvernement, j'ai écrit au juge en chef de l'Ontario et je lui ai dit que j'ai parlé de cette question. Elle m'a informé par des correspondances qu'elle a maintenant obligé de la formation pour les agressions sexuelles pour tous les juges. Elle m'a informé qu'il y a eu des changements faits à la formation disponible en ligne. Je félicite la juge en chef de cette bonne décision. Mais c'est à eux de décider eux-mêmes et notre mandat exprès, mais il n'est pas de le faire. Question complémentaire. Hier, dans l'article du Toronto Star, Kristen Rochelle dit que le conseil de la magistrature dit, selon les changements, les questions autour de les agressions sexuelles seront touchées dans le programme, et c'est seulement pour les nouveaux juges, mais ce n'est pas obligatoire. Je me demande si le ministre est satisfait de ses réponses. Est-ce qu'on va traiter? Je sais que le ministre, cela l'intéresse, mais donc ma question, est-ce qu'il sera d'accord finalement que la formation sur les agressions sexuelles doit être dégiférée? Encore une fois, je remercie la députée, aussi bien que la députée de Davenport, la première ministre, et les députés du travail qu'ils font ici. Les agressions sexuelles, peu importe qui elles sont, c'est très important. En tant que procréure général, je dois travailler avec nos cours, et à aucun moment on ne veut avoir l'interférence avec la magistrature parce que l'indépendance est clé. Mon obligation au nom de cette Chambre et de tous les députés, c'est de faire ce travail, et je l'ai fait, et le juge en chef m'a informé que le plan d'éducation pour la magistrature a été mis à jour. Et maintenant, il y a la formation pour les nouveaux juges, c'est une bonne direction, mais je suis confiant qu'on peut faire plus. Nouvelle question de la députée de Nécobert. Pour la première ministre, l'Ontario est au milieu d'une crise d'opioïdes qui demande des gestes urgents. Les gens perdent leur vie à chaque jour dans les rues de cette ville. En fait, 258 personnes sont décédées d'une surdose en 2015, et ce chiffre continue à augmenter. Le 20 mars, il y a deux mois, la Commission de la santé a demandé du financement de ce gouvernement afin d'appuyer le plan d'action sur les overdose. Mais ce gouvernement jusqu'ici a refusé de donner le financement additionnel qui est nécessaire. Au milieu d'une crise qui est grandissante d'opioïdes et de surdoses, de mort de surdoses, quand tout le monde reconnaît qu'il faut passer aux actions, pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas donné les ressources nécessaires à la ville de Toronto? Merci, la première ministre. J'apprécie la question de la députée d'en face. C'est un enjeu très sérieux, incroyablement sérieux, qui touche toutes les collectivités à travers le pays. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a pris un rôle de leadership avec ses collègues de tous les pays. On a une stratégie d'opioïdes en place et nous avons des données. Et le gouvernement fédéral maintenant est de notre côté. Et on va avoir des stratégies qui vont nous donner de meilleures stratégies et de suivre ce qui se passe dans le pays, donc pouvoir donner de meilleurs traitements. Quant à la question de Toronto en spécifique, je suis très consciente de la demande faite par la ville de Toronto en ce qui a trait au financement. Et on a reçu leur demande, on fait un examen. Mais je veux que la députée de sache que nous aurons une réunion des maires bientôt et je vais dire avantage à la réponse complémentaire. Question complémentaire, nous sommes au milieu d'une crise de santé publique. Une crise qui est grandissante ici à Toronto et partout dans la province. Quand les régies locales de santé demandent à la première ministre d'établir et de donner plus de soutien qui sauve des vies directement, ce gouvernement devrait aider juste dans une seconde. C'est ce que les actions urgentes sont. C'est la réponse appropriée à une crise grandissante. C'est ce que la crise demande. Combien est-ce que Toronto devra attendre pour avoir les ressources pour arrêter la crise d'eau sur dose? La réponse de la première ministre, je pense que la députée d'en face sait ce qu'on fait. On propose trois sites d'injection sécuritaire que la ville de Toronto a demandé. Le maire d'Ottawa a été là il y a quelques semaines. Il a avancé un plan et je l'ai appuyé. Et avec ces réunions avec le maire, la députée de Népian Court, elle est avertie. J'ai parlé avec le maire d'Ottawa. Il y a une réunion qu'on va avoir pour tous les maires. Ce n'est pas une question qui est pertinente à Toronto, à Ottawa. C'est une question qui existe en beaucoup de centres urbains et dans des petites villes. Il faut faire à travers la province la bonne chose. Et on va travailler avec les municipalités, comment travaillent les gens, pour voir ce qu'il faut faire davantage. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Ma question ce matin s'adresse au ministre des Affaires municipales. Quand on prépare de célébrer le long week-end, la longue fin de semaine, le jour de la Reine Victoria, c'est un bon moment de penser à une région où on a beaucoup de bonnes choses, où il y a l'eau fraîche, des parcs, la moraine d'Oak Ridge et un climat parfois imprévisible. Et cela appuie une grande qualité de vie et une bonne occasion économique. Il y a une population diversifiée. Ce gouvernement a publié des plans d'aménagement du territoire mis à jour pour la région qui vont protéger nos richesses naturelles. Est-ce que le ministre peut donner plus de détails? Le ministre des Affaires municipales, la députée a raison. On a quatre plans d'aménagement du territoire mis à jour qui vont aider la grande région du Golden Horse Shoe. Et cette région qui a un succès et qui attire beaucoup de gens, il y a 9,5 millions de personnes. On va avoir une croissance de 50 % dans les 25 ans à venir. Le plan de croissance pour la Greater Golden Horse Shoe, le plan de la ceinture de verdure, le plan de conservation de la moraine d'Oak Ridge et le plan pour l'escarpement du Niagara établissent des stratégies et on va avoir les meilleures ressources d'infrastructure afin qu'on puisse réduire l'étalement urbain et avoir une bonne croissance qui protège tout pour des collectivités qui sont prospères. Les mises à jour de ces plans d'aménagement se font ensuite à des consultations. Merci de cette réponse et j'ai été pour l'engagement à protéger la ceinture de verdure. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour exprimer l'appui. On a imposé la ceinture de verdure. Maintenant, on va élargir avec 21 vallées des rivières et des terres humides. On a aussi la ceinture de verdure qui protège tout le patrimoine naturel, l'eau et l'agriculture sans avoir des problèmes. J'apprécie le travail qui est passé. Beaucoup de gens ont donné de la part. Est-ce que le ministre peut parler de ce qui a mené à cette annonce? Nous sommes contents en tant que gouvernement pour nous engager aux principes qui ont été menés. Le processus est l'établissement d'un groupe d'experts dirigé par l'honorable David Crumb. Je veux remercier Dave de son leadership et je remercie le groupe d'experts qui a travaillé pendant ce processus. Il y a une période de six mois de participation. On a rencontré beaucoup de gens municipaux. Il n'y a pas les mesures qui s'appliquent partout. Et on a pris ça en ligne de compte aux révisions proposées. Ça donne plus de flexibilité et reconnaît les circonstances locales. Ces nouveaux plans d'aménagement du territoire vont mener à une région plus prospère dans la grande région de Toronto et du Golden North Street. Et on a eu lieu suite à beaucoup de travail. Je veux remercier beaucoup de gens qui ont travaillé, y inclut mon personnel, qui a travaillé pour résoudre beaucoup de problèmes. Nouvelle question, le député de Kitchener-Conestop. Au ministre des Transports, un million de dollars peut beaucoup travailler ici. Ça peut répondre aux gens qui ont des besoins ou des gens qui doivent travailler pour payer les factures. Le gouvernement a décidé d'utiliser un million de dollars pour ouvrir un stand de véhicules électriques. Et le ministre a dit que c'était le premier. Est-ce que ce projet sera le dernier de son type? Le ministre des Transports. Merci beaucoup. Ce député qui était là saurait que depuis des années, il y a plusieurs initiatives que notre gouvernement a avancé à compte à publier les consommateurs qui nous disent s'ils veulent faire la lutte contre le changement climatique. 35 % de passe dans le secteur des transports et une grande émission viennent en résultat des gens qui ont des moteurs à condition interne. Et c'est pourquoi on a avancé beaucoup d'initiatives. Il inclut l'appui de l'expansion d'un réseau de rechargement de la province, des bornes de recharge, parce qu'on veut avoir le choix et les citoyens nous disent ce qu'ils veulent faire pour contrer le changement climatique. Question complémentaire. Ce gouvernement refuse de financer des traitements pour des maladies rares et dangereuses. Mais ce ministère donne 14 rabais pour les propriétaires des voitures de l'UX-Tex. Et les gens dans le monde réel, si quelqu'un veut ouvrir un stand du concessionnaire de voitures automobiles, il doit payer son argent. Mais le gouvernement maintenant a utilisé un million de dollars de l'argent des contribuables pour un projet qui est un projet de vanité. Les libéraux ont gaspillé un million de dollars, pour n'importe ce qu'on dit, à construire un concessionnaire de voitures électriques. Est-ce que les ministres vont travailler les fins de semaine au concessionnaire automobile? Monsieur le Président, je veux juste indiquer que nous sommes en partenariat stratégique avec tous les grands fabricants. à chaque véhicule électrique qui est construit et vendu en Ontario a été donné. Les concessionnaires, interruption du Président, le député de Prince Edward Hastings, il est averti. J'aurais pu le prévenir quand il chahutait son propre député. Les gens savent que ce centre est essentiel pour avancer les ventes de véhicules électriques. Chaque fabricant automobile a besoin. Mais cela ne surprend pas que... Je vais le faire. Le député de Renfrew-Napissing-Penbrook, il a prévenu. Allez. Ils ont lutté contre chaque investissement qu'on avait dans le secteur automobile qui aurait mené à l'affondrement du secteur automobile. C'est le parti qui n'appuie pas les 200 millions de dollars. Le bon investissement dans les véhicules électriques. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Les infirmières sont des chefs de file et je veux leur souhaiter la bienvenue qui sont là de l'Association des infirmières de l'Ontario. À chaque fois, les infirmières sont des gens qui travaillent aux urgences, dans les ambulances, elles voient des traumatismes dans le travail sur des patients, en situation de danger de vie ou de la violence qui met les travailleurs en santé à risque. Les démocrates croient que tous les infirmières et infirmières d'Ontario doivent être couverts par des mesures législatives présomptives sur le trouble du stress post-traumatique. Le ministre du Travail, merci à la députée. C'est une bonne question parce que c'est un enjeu sur lequel on a beaucoup avancé depuis une année. C'est dans le trouble du stress post-traumatique. Nous, on était ensemble en tant que trois parties dans cette chambre. On a pris un projet de loi qui a été adopté ça fait un an. Et chacun de nous a eu un peu d'apport dans ce projet de loi. On a choisi à ce moment-là que personne serait couvert dans ce projet de loi. Quand on avance, c'est clair, des questions sont posées. Est-ce que d'autres personnes devraient être inclures? Et à ce moment-là, il faut être fier de ce qu'on a fait en tant que gouvernement, regarder l'avenir, ce qu'on pourrait faire davantage. Parce que le trouble du stress post-traumatique parmi les premiers intervenants, c'est quelque chose qui a duré trop longtemps. Il y a des mesures législatives qui traitent. On peut toujours améliorer ça, bien sûr. Mais on a un rôle de leadership ici dans la province. Merci. Question complémentaire. Pendant le processus du comité du projet de loi dont parle le ministre, on a déposé des amendements pour couvrir des infirmières et infirmiers. Mais le gouvernement libéral a refusé d'inclure des infirmières et infirmiers. On pourrait avoir des mesures qui couvriraient les infirmières et infirmiers, mais les libéraux ont décidé de ne pas le faire. À un moment où les infirmières et infirmiers traitent des problèmes de violence dans les lieux de travail, d'engorgement et trop de travail, et il y a des demandes physiques et psychologiques qui sont accrues, la première ministre a décidé de tourner le dos aux infirmières et de renier la couverture de la SASPAT que chaque premier intervenant doit recevoir. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et la première ministre refusent de faire ce qu'ils s'imposent et de couvrir des mesures législatives du trouble du sexe post-traumatique à toutes les infirmières et infirmiers de la province? La réponse du ministre, je ne pense pas qu'on a tourné le dos à qui que ce soit dans ce processus. C'est un des meilleurs processus que nous avons pris, un enjeu qui a été ignoré, et il y avait des effets tragiques. Il y avait les premiers intervenants qui ne pouvaient pas être couverts par ces mesures législatives présomptives, qui se suicidaient même. On savait qu'il fallait faire quelque chose. On a déposé le projet de loi 109, je pense, ou 160, et on a avancé avec beaucoup de discussions, parce que les infirmières et les infirmières jouent un rôle très important pour fournir des services à notre société. Interruption du président. Je pense que la députée de Welland doit être avertie. Veuillez continuer. Monsieur le président, le rôle de premiers intervenants, il y a des infirmières dans des institutions correctionnelles et ailleurs. On a beaucoup fait, mais il faut faire plus, peut-être, mais on doit être fiers de ce qu'on a déjà fait. Merci. Une nouvelle question. Le député d'Aigleton-Lawrence. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Comme vous le savez, monsieur le ministre, nos agriculteurs et les gens du secteur agroalimentaire sont sous attaque de nos voisins américains. Et tous les gens en Ontario sont attaqués. Et nous savons que l'industrie agroalimentaire est une industrie de 36 milliards de dollars et emploie 800 000 personnes. Et eux, ils créent, et nous, des aliments de bonne qualité et propres, nos producteurs laitiers. Mais on nous dit qu'il faut abandonner notre système de gestion des risques. Je sais que vous allez rencontrer les représentants de la région des Grands Lacs pour leur parler de notre système agricole très fort en Ontario et qu'on ne sera pas imposés par d'autres. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci de la question. Je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais le reconnaître. Il était un héros inconnu qui a ramené la production du ketchup à l'Ontario. Intervention du président. Le député s'est assis. Complémentaire. Lorsque vous allez participer à cette mission d'échange commerciaux concernant la chaîne de l'offre en alimentation en Ontario, que nous avons un surplus, les Américains ont davantage d'intérêt avec nous qu'on est en retour. Malgré tout, ils veulent qu'on mette fin à ce système intelligent. Qu'est-ce que vous allez dire à nos voisins américains concernant l'agroalimentaire, les fermiers et la gestion de l'offre, de la demande, qui est le meilleur système en matière de production d'aliments sains? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de la complémentaire. C'est un problème avec la production, le tiers avec les États-Unis. Nous avons, comme au Wisconsin et New York, l'Illinois, le Ville et la Pennsylvania. Je vais me rendre au Wisconsin la semaine prochaine pour dire à mes homologues que l'Ontario ne veut pas souhaiter, ne veut pas céder d'un hiatus. C'est bien pour le secteur agricole, de bon prix pour les consommateurs, pour les producteurs en Ontario. On ne va pas laisser les Américains s'attaquer à notre système russe qui contribue à plus de 22 % de l'agroalimentaire, de 23 % du secteur de l'emploi. Je demande à tous les députés de défendre le système de la gestion de l'offre en Ontario. Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Une bonne question. Le député de Lampton-Kent Meddlesex, le 24 mars, le député de Northumberland, Quinton-West, où il y aura une réunion concernant la fermeture d'autres écoles rurales. Étonnamment, l'invitation émise par le ministre de l'Éducation avec des enregistrements. Une fois que la réunion aura lieu, les gens ont le droit, et on appelle ça une excuse, pour limiter la liberté d'Espresse et d'empreindre la liberté d'Espresse. La première ministre, c'est long plan, pour fermer des écoles rurales de façon accélérée, mais en fait, non seulement dans ma circonscription, mais ailleurs en Ontario, va-t-elle demander à la ministre de ne pas imposer, d'empêcher la presse d'intervenir au moment de cette réunion, alors qu'Ontario ferme beaucoup d'écoles. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir s'exprimer à cet égard. Lorsque j'étais parent en tant que conseillère scolaire ainsi que membre de la collectivité locale, j'ai participé à davantage de consultations, ce que je sais, que lors de ces réunions, il y a des gens qui veulent s'exprimer en public, il y a des gens également qui veulent parler d'un enjeu, mais ils ne veulent pas que ce soit un cirque. Et lors d'une réunion qui aura lieu, la fermeture des écoles rurales, nous voulons que toutes et chacun se sentent libres de s'exprimer. Évidemment, la ministre de l'Éducation va toujours rencontrer la presse. Il y aura toujours une occasion à la presse de leur faire connaître. Mais les gens ont besoin d'avoir une place pour s'exprimer librement. Sarnia Lampton, de retour à la première ministre, dans un échange de courriel entre la ministre de l'Éducation et la représentante de la première ministre a parlé de limiter la presse. Comment est-ce qu'elle sait s'il y a un consentement alors que c'est dans une semaine? Et les représentants, le député de Northambley croissent, est-ce que c'est possible que le gouvernement est préoccupé qu'il y ait un enregistrement de cette réunion? Nous sommes déjà préoccupés et que tout ça ne concerne rien. Les journalistes ont un rôle important. Voulez-vous annuler cette limitation de la presse pour que les journalistes puissent faire bien leur travail? Intervention du président. Intervention du président. Merci. Premier ministre, ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question et l'excellente possibilité de parler de cette réunion. Nous allons rencontrer les collectivités locales du Nord et du milieu rural. Nous allons parler de l'importance des élèves. Mon collègue qui tient cette consultation avec moi, la presse est présentée au moment des séances. Il y a un processus des médias, de la presse, pour qu'ils puissent participer à ces consultations. Comme la première ministre l'a dit, nous voulons avoir des consultations solides avec les élèves, les parents, les municipalités, les conseils scolaires, avec tous les acteurs du milieu autour de ce dialogue. Comment peut-on améliorer l'école dans les régions rurales et le Nord? Nous voulons nous assurer qu'il y ait un forum sécuritaire pour le faire et qu'il y ait un processus de lien avec les médias, qui est ouvert et transparent. Député de Parkdale-Hunk Park. Ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales. Joshua Fargerson est un queer qui voulait modifier la désignation du sexe sur le permis de... sur des documents en ontariens. On ne peut pas modifier le certificat de naissance, sauf si c'est mâle ou femelle. les ontariens devraient avoir le droit que sur le certificat de naissance désigne la bonne désignation sexuelle. Est-ce que la ministre peut émettre la possibilité de refléter leur désignation sexuelle? Ménice responsable des affaires gouvernementales et des consommateurs, je voudrais remercier la députée. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'avis d'Ashraway et s'est présenté dans un comptoir de services à Ontario. Avant tout, je voudrais dire que l'Ontario respecte la diversité. Nous voulons nous assurer que tous les Ontariens sont traités de façon étatique, de façon équitable, y compris les trans et les non-binaires. L'Ontario a déjà modifié la façon de désigner sur le sexe, sur le permis de conduire, la carte d'assurance maladie pour s'assurer que ce soit conforme à leur identité. Nous avons également une politique pour aider ces personnes de vivre en fonction de leur genre, de nouvelles règles. Et je vais en parler davantage pendant la complémentaire au sujet du certificat de naissance. Merci. De retour à la minute, c'est difficile d'avoir un permis de conduire. ou si on n'a pas ça, c'est difficile d'avoir un permis de conduire ou lorsque vous avez une désignation non-binaire et légale en vertu de la loi Toby. Tristement, Joshua n'a pas ses droits. Cela ne devrait pas être un enjeu que les trans et les binaires ont les mêmes droits. Pourquoi est-ce que le gouvernement viole ses propres droits? Je voudrais féliciter la députée de sa question. Concernant le permis de conduire de la carte d'assurance maladie, les exemples, je suis très content de dire que le ministère et les bars ont une option pour les certificats de naissance. Nous savons que les certificats de naissance sont une forme d'identification pour s'assurer que tout est bien fait. Il faut travailler avec le fédéral et d'autres ministères à cet égard. Il y a eu des consultations avec les non-binaires et les trans pour avoir une politique qui va permettre de formuler notre décision ou notre position. Je suis très touché par le dialogue que j'ai eu avec les personnes présentes et j'ose espérer que grâce aux consultations avec les partenaires intéressés, nous allons pouvoir établir une politique cet été. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services correctionnels et à la sécurité communautaire. Le nucléaire fait partie du bannier économique de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario est au centre de la technologie nucléaire et nous sommes tous fiers où on devrait l'être. Les installations nucléaires assurent l'électricité à 50 % de l'Ontario. en matière de nucléaire, la sécurité communautaire est importante par vous et à la ministre. Est-ce que la ministre peut parler des modifications au plan d'urgence en matière de nucléaire? Merci, M. le Président. Merci la députée de Berry pour cette excellente question. Bonne question. Monsieur le Président, ma priorité du ministère, c'est la sécurité et la sécurité de tous les Ontariens. Et on fait une mise à jour, une absolue actualisation du plan d'urgence nucléaire pour s'assurer qu'on peut maintenir les Ontariens en sécurité ou s'il y avait un accident nucléaire. On tire des enseignements des urgences précédentes, comme celle de Fukushima, pour s'assurer que l'Ontario demeure un leader en matière de sécurité nucléaire. Les modifications sont disponibles pour les commentaires du public pour la première ou meilleure fois. Il est important que tout et chacun fasse des commentaires, y compris le public, que j'encourage tout et chacun à faire des commentaires sur cet enjeu important, complémentaire. Merci à la ministre de sa question. Je suis... J'ai confiance que le dossier en matière de sécurité nucléaire est très important. Nous voulons nous assurer que ce plan est actualisé et reflète les pratiques exemplaires dans le domaine. Est-ce qu'elle peut parler... Est-ce que la ministre peut parler du plan d'intervention d'urgence, ministre? Une fois de plus, je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais rassurer la Chambre. Nous sommes très prêts. S'il y avait une urgence nucléaire, M. le Président, l'énergie nucléaire a satisfait aux besoins d'Ontario depuis plus de 40 ans. Nous sommes fiers de ce dossier. Nous pouvons ainsi atteindre les objectifs en matière de contrôle des GES. Nous avons reçu de la part, sur le plan actualisé, les experts et le comité ou siège d'experts de partout dans le monde, à l'échelle nationale et internationale, vont nous fournir des recommandations en fonction de la part reçue. M. le Président, je suis fier du fait que le processus participe à ce processus pour la première fois, ainsi que tous les commentaires reçus. députés de Dufferin-Caledon, sur la liste Soleil, nous avons vu le salaire des PDG et des avantages des CASC, et les avantages étaient de 20 000 $, alors qu'une augmentation de 1 000 $, l'AVG a dit que 39 cents des CASC vont à l'administration et non pas aux services de première année. Comment est-ce qu'elle peut justifier le salaire des PDG des CASC? M. le Président, la députée d'en face sait très bien qu'il y a un plafond de ses salaires. Elle sait très bien également qu'il y a parfois les comparaisons utilisées. Je ne connais pas la situation particulière. Je sais que la présidente du Conseil du Trésor voudra en parler en complémentaire. Lorsqu'il y a une comparaison, il n'est pas raisonnable. Nous allons revenir et nous allons demander un examen. Nous avons ces plafonds, c'est de salaire, et ce plafond doit être respecté complémentaire. Les plafonds ne fonctionnent pas. De retour, la Première ministre, après le rapport à Clablant de la VG, elle a écrit une lettre au CASC « N'a pas amélioré la rémunération au bonus pour tout le personnel non syndiqué de quelque façon, que ce soit les avantages et bonnets ou toute rémunération en cas de départ et que le CASC du Sud-Ouest a ignoré cette palette. Quand est-ce qu'elle va mettre fin à ses salaires exorbitants dans les CASC? » Je ne peux pas commenter sur ce cas particulier. Je ne peux pas commenter sur ce cas particulier. L'intervention du président. Député de Duffin-Callaghan est averti. Je ne peux pas commenter sur ce cas particulier, qu'est-ce qui s'est passé dans les situations actuelles. Je peux parler du processus mis en place et revu et corrigé. Nous avons demandé aux secteurs ou aux acteurs du secteur parapublic de se pencher sur les comparateurs du secteur public au Canada qui sont comparables, qui tiennent compte de la géographie et de ne pas payer davantage que la médiane du comparateur raisonnable. Intervention du président. Nous avons une mise aux voies différée en deuxième actue du projet de loi 132, la loi pour mettre en œuvre le projet de loi sur l'équité en matière d'électricité et la loi sur la commission de l'énergie de l'Ontario. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 All members, please take your seat. Députés, veuillez regagner votre fauteuil. Le 15 mai 2017, le projet de M. Thibault a proposé l'avenir de tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être renommés. Le 15 mai 2017, le projet de M. Thibault, le projet de M. Thibault, le projet de M. Thibault, le projet de M. Thibault. Le 25 mai 2017, ce l'иф de M. Thibault. Monsieur Yacobuski, Monsieur McNaughton, Monsieur Scott, Monsieur Thompson, Monsieur Barrett, Monsieur Munro, Monsieur Urich, Monsieur Bailey, Monsieur Osterhoff, Monsieur Walker, Monsieur Harris, Monsieur Nicholls, Monsieur Marteau, Monsieur Pettipes, Monsieur Coe, Monsieur Cho, Monsieur Horvath, Monsieur Bisson, Monsieur Vanthoff, Monsieur Miller Hamilton East Stoney Creek, Miss Sattler, Miss Taylor, Madame Jelena, Miss Fyfe, Miss Forrester, Mr. Hadfield, Mrs. Gretzky, Mr. Gretzky, Mr. Gates, Mr. French. Le oui étant 52, le non 38. Le oui étant 52, le non 38, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi, conformément au règlement de la Chambre de mai 13, le projet de loi est envoyé au comité permanent de la justice sociale. On a une troisième lecture sur la troisième lecture du projet de loi 96, loi dictant la loi de 2017 sur la journée de sensibilisation à la traite des personnes et la loi de 2017 sur la prévention de la traite des personnes et les recours en la matière. à convoquer les députés sur une rite cinq minutes. Le 17 mai 2017, Madame Nigel Harris a proposé la troisième lecture du projet de loi 96, loi dictant la loi de 2017 sur la journée de sensibilisation à la traite des personnes et la loi de 2017 sur la prévention de la traite des personnes et les recours en la matière. Tous ceux qui sont pauvres, veuillez vous lever à tour de rôle. Merci. 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 Pour 90 contre 0. Vu qu'il y a 90 pour, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Le projet de loi est intitulé selon la motion. On a un autre vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi 124. La loi modifiant la loi 2006 sur l'allocation d'usage d'habitation. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Applaudissements. Applaudissements. M. Nack, vous avez proposé la troisième lecture du projet de loi 124, la loi modifiant la loi de missiles sur l'allocation d'usage d'habitation. Tous ceux qui ont son port, veuillez-vous à tour de rôle. M. Samuels, Sousa, Ms. Wynn, Ms. Matthews, Mr. Shirelli, Mr. Duguid, Ms. McCharles, Mr. MacMikin, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Maridini, Mr. Koteau, Mr. Hunter, Mr. Clill, Mr. Tebow, Mr. Teebough, Mr. Kodri, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Mangat, Mr. Krak, Mr. Krak, Mr. Domila, Mr. Magari, Mr. Magari, Mr. Morrow, Mr. Morrow. La parole est à la parole. La parole est. La parole est à la parole. La parole est. La parole est. La parole est à la parole. La parole est à la parole.